Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LGVS, j'espère que vous allez bien. La vidéo qui va suivre, c'est pas vraiment une pause café, parce que tu sais que quand je fais une pause café, j'aime bien tester le matériel plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant, et pouvoir t'en parler vraiment correctement. Mais comme vous le savez déjà, je suis en train vraiment d'équiper mon atelier, et pour les trois quarts des machines que j'ai acquises, que ce soit Felder, Sidamo, etc., j'ai demandé de l'aide aux marques, donc j'ai demandé aux marques qu'elles viennent me donner deux, trois conseils, qu'elles viennent m'aider un petit peu à appréhender ce nouveau matériel, parce que moi j'ai plein de bases, mais chaque machine est différente, et là on est quand même dans des machines professionnelles, assez techniques, assez pointues, et je voulais pas faire de conneries. Donc j'ai profité du passage de Jean-Christophe, qui est venu m'installer la KF700, et qui m'a tout expliqué, et bien pour filmer. Donc en gros cette vidéo, ce sera plus une review, installation, même si c'est pas une notice de pause, parce qu'il y a passé plus de 8 heures, donc ça on a pas pu filmer, mais à la fin on a fait un petit tour de la machine, pour que vous vous rendiez compte un petit peu des possibilités et des caractéristiques générales de cette machine. Donc voilà, c'est plus une review, ne vous inquiétez pas, maintenant je vais m'en servir, vous allez la voir fabriquer du mobilier, vous allez la voir faire plein de choses, j'ai énormément de choses à faire avec cette machine, et puis dans quelques temps, plus tard, et bien je vous ferai une pause café ultra détaillée sur ce produit, mais en attendant, je voulais quand même pas passer à côté de cette petite review, surtout que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'attendaient. Donc comme d'habitude, un petit pouce bleu, abonnez-vous, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir, ça fera plaisir à JC, c'est un très très bon technicien, et moi je vous souhaite une super vidéo. Allez yeah ! Mais ouais JC, tu m'amènes quoi là ? Les petits jouets, les petits jouets Felder, c'est bien accroché hein ! Oh mon dieu ! Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, on espère que tout va bien, aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Jean-Christophe de chez Felder. Salut les bichons ! Bien, t'as bien retenu la chance, ça c'est déjà pas mal, je n'avais rien dit avant. Donc je suis super 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 heureux, parce que Christophe aujourd'hui m'a enfin livré ma KF700S, donc c'est une toupissie. Toupissie. Pourquoi on vous fait une petite vidéo ? Eh bien parce que Jean-Christophe c'est le technicien, et c'est la personne qui vient faire les mises en service chez les clients. Pas une des personnes, on est cinq. D'accord, et depuis ce matin, eh bien on installe ça, enfin plus celui que moi, mais j'ai aidé un peu quand même J.C. à faire un meuble, mais maintenant elle est dans l'atelier, et bien évidemment, vous allez la voir en fonction, eh bien très souvent j'espère. Ce que je vais faire, c'est que moi je vais me mettre derrière la caméra, pour essayer de vous faire des belles images, et puis J.C., là on lui a mis un petit micro-cravate, j'interagirai avec lui, et puis il va nous présenter tout ça. Ok J.C.? Ça marche. Allez c'est parti ! On va changer ta lame. D'accord, donc là déjà on voit que tu as une montée-descente automatique de lame. Exactement, on a le power drive sur cette machine, donc en fait on a la montée, l'inclinaison, montée rapide, descente rapide, on peut régler au dixième, mais que en montant, puisque comme tout le monde le sait, un réglage ça se fait en montant pour compenser la gravité. Ouais. Pareil pour l'inclinaison, on a les mêmes commandes, donc ici les commandes de la scie, les commandes de la toupie, le démarrage de la scie qui se fait ici, et en plus sur la tienne, les démarrages en bout de chariot, et l'arrêt en bout de chariot. D'accord, ce qui est quand même relativement super pratique. C'est super pratique, dans le sens où quand tu vas usiner un grand panneau, où tu es super loin, tu démarres ta machine, tu peux démarrer. Ah ouais, ça c'est vraiment génial. Et maintenant avec la nouvelle réglementation, on l'arrête également ici. D'accord, ok. Ouais, on va de 250 à 315 sur cette machine. Sur une 315, c'est la lame que moi je me sers pour faire les réglages, les équerrages. D'accord. C'est une 48 gence qui me permet de passer mon équerre, en fait, entre les dents, et de vérifier l'équerrage de chariot par rapport à la lame, et différents points qu'on a vérifiés comme ça. D'accord. Donc là, cette lame, on va la changer, ça c'est ma lame de test, je vais t'en mettre une autre. D'accord. Derrière, ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, on a la fonction où on va sélectionner nos lames. Donc là, on est sur une lame de 250, si je continue à appuyer, 300, 303, 315, et du coup, en fait, la machine va compenser, par exemple là, sur 250. Elle va peut-être adapter sa vitesse et tout en fonction. La vitesse, non, la vitesse, elle est constante sur cette bécane. D'accord. Par contre, elle va changer les valeurs de hauteur par rapport au charrier. D'accord. Là, on défait la lame, le serrage. Une BTR, une clé de 22, qui est fournie avec la bécane, donc la clé 22 pour la lame, 19 pour le couteau diviseur. D'accord. Donc, alors là, on a l'emplacement pour la grosse lame, qui est au milieu, qui se trouve ici. On a le couteau diviseur à gauche. Le couteau diviseur qui est ici. Qui est réglable en hauteur aussi. Qui est réglable en hauteur, en position. Enfin, on peut le décaler aussi pour s'adapter au diamètre des lames. D'accord. Ici, on a une petite molette avec une plaque en alu, qui a une sécurité en fait, qui nous empêche de monter une lame d'un trop grand diamètre avec l'inciseur. Donc, en fait, quand on a l'inciseur qui est mis en place, on est obligé de pousser cette plaque d'alu, qui nous empêche en fait, si on fait le test avec la 315. Donc, on ne pourrait pas mettre une 315 avec un couteau diviseur. Donc, là, on voit que la 315, elle ne passe pas, parce que ton inciseur serait en conflit avec la lame. Ok. Bon, ça, c'est bon à savoir. Alors là, vous voyez, il y a l'agrégat qui est prévu pour recevoir l'inciseur. Mais l'inciseur, on ne l'a pas reçu. Donc, je le mettrai moi après, plus tard. Exactement. L'inciseur, il tourne en sens opposé à la lame. Évitez d'éclater la strate sur les mélaminés. Donc, en gros, l'inciseur, il sert exclusivement aux mélaminés. Si vous ne faites que du massif, il ne vous servira pas. Jamais. Donc là, la lame que tu montes, c'est quoi ? C'est une combien dents, pareil ? C'est une 72 dents. C'est une lame pour un peu plus de finition. Donc là, on s'assure que la lame tourne bien, que le couteau diviseur est bien placé, que notre plaque d'alu est bien reculée, qu'elle est bien serrée, qu'elle est bien serrée. Bon, là, on a usiné un peu avec, donc on a forcément un peu de poussière. Là, en fait, ce qu'on voit ici, on a le système Easy Glide sur cette machine. C'est un brevet. C'est un système de berceau. C'est un brevet Felder, où en fait, on a une plaque, une pièce en plastique qui empêche la poussière d'aller se mettre dans le coulisseau. On ferme cette protection-là et surtout, on n'oublie pas de ramener celle-ci jusqu'au bout, parce que là, il y a un petit contacteur qui va empêcher la machine de démarrer. Là, on est sur une longueur combien ? Là, on est en 2005. Donc 2005, c'est déjà correct le chariot. On peut déjà passer de la belle pièce. Et donc, en fait, comme c'est une Felder, une série 7, même une série 5, on est sur un chariot avec le système X-Roll, donc c'est un brevet Felder, où le chariot est garanti 10 ans. Comme on peut le voir, là, on a un super coulissement, aucun effort. Oui. C'est vraiment super agréable. Guide d'onglet, donc on a fait les tests tout à l'heure, on a fait l'équerrage, donc là, on a fait la technique des 4 coupes ou 5, parce qu'on en fait toujours une première à blanc avant et puis après, on fait les 4, on revient sur notre coupe initiale, on casse et puis derrière, on vérifie l'entrée et la sortie. Si on est flush, c'est que le guide est super bien réglé. Après, on mesure les diagonales. Et on a fait ça tout à l'heure, c'était au dixième. Putain ! Et là, on découvre une petite particularité sur ta machine. D'accord. Ce qu'on appelle l'index système chez Felder, c'est que ta machine, en fait, quand elle est à 90 degrés, ton réglé, par rapport à ta butée, par rapport à ta lame, on a une distance, par exemple, si on se met à 98, on coupe à 98. La tienne a une petite particularité, c'est qu'elle a la compensation de la longueur par rapport à l'angle. Donc, en fait, si je desserre mon guide, là, je peux faire avancer le réglé. Je fais avancer le réglé. En fait, là, les petites encoches qu'on voit, tout est réglé. Et là, si je me mets, par exemple, à 20 degrés, je reviens dans l'encoche. Donc là, en fait, d'ici à la lame, avec cette compensation en longueur, j'ai toujours ma coupe qui est à 98, comme à 90 degrés. Pas obligé de calculer à chaque fois, de me dire à combien il faut que je déplace. Là, la machine la fait toute seule. Donc là, on peut aller jusqu'à 45 degrés d'un côté et 45 de l'autre. Exactement. En fait, il suffit de déplacer le guide d'onglet, on le met en position arrière. Ça va être ces crans qu'on va utiliser. Et là, sur cette position-là, c'est ces crans-là qu'on va utiliser. Ça me paraît carrément bien. Là, en bout de course, on a un petit rouleau pour dire pareil de guider les bois. Et donc là, on a les doubles butées. Donc pareil, on peut relever. Qui travaille. En fait, quand tu mets ton guide d'onglet de ce côté, ta butée reste comme ça. Mais par contre, tu la mets de ce côté-là et là, tu as exactement la même distance. Elles sont réversibles en fait. Voilà. Alors pendant qu'on parle du chariot, là les bichons, vous observerez qu'il y a aussi un guide à 45 degrés où on peut venir rajouter cette règle. Alors là, on ne va pas vous la monter. Ça, c'est pour le presseur excentrique en fait. D'accord. Donc là, ça permet de venir maintenir des bois surtout quand on travaille je dirais à la toupie ou quand on est sur des petites pièces par rapport à la lame de scie si on ne veut pas trop approcher les mains. D'accord. Du coup, on peut venir avec ce presseur. On pourrait faire l'expérience d'ailleurs. tu me disais que ces deux peuvent être débranchées pour être rebranchées quand on passe en mode toupie. Alors pas celui-ci. D'accord. Celui-ci, il est exclusivement dédié à la toupie. D'accord. Par contre, celui en 120 qui est derrière sur la scie, lui, on peut le débrancher et venir le raccorder sur le capot de protection de la toupie en partie arrière. C'est le même diamètre donc en fait, avec un raccord rapide, on passe de la scie à la cape supérieure de la toupie. Là, si on ouvre, on la voit... Donc on voit l'agrégat. On voit l'agrégat. Donc le changement de vitesse est très simple. En fait, on tire sur cette manette ce qui nous permet d'accéder à la courroie de façon super simple. On change la vitesse et on repousse cette même poignée complètement. Et là, on a changé de vitesse. Il y a deux arbres chez Felder. Il y a un arbre de 30 et un arbre de 50. Après, ce qu'on appelle l'arbre de vitesse. On va faire sortir l'agrégat. D'accord. Tiens, c'est pas merveilleux ça. Pareil, on était automatique. En fait, l'agrégat, l'arbre de 30, quand on desserre cette vis, on change la partie supérieure et on vient lui mettre l'arbre haute vitesse pour faire du travail. Pour faire du défonçage. Exactement. D'accord. Donc ça veut dire que vu que moi, jusqu'à présent, je faisais du défonçage sous-table et je suis super équipé en fraises de défonceuse, je pourrais les réadapter là-dessus. Tout à fait. Ok. Donc ça, déjà, ça c'est cool. Comme on voit, pareil, on peut régler de façon micrométrique. Ah ouais, ouais. Au dixième. On est au dixième. Là, pareil, on a l'inclinaison qui se fait ici. Ça c'est ouf. Et là, pareil, les angles au dixième. Que ce soit sur la scie ou la toupie, c'est tout le temps en montant. Parce qu'un réglage se fait tout le temps en montant. Donc ouais, on règle à la montée. Exactement. Comme sur une raboteuse. Oui, comme moi, déjà, ma petite défonceuse sous-table et tout, j'ai toujours fait ça. Sur n'importe quel machine outil, de toute façon, on fait toujours le réglage en montant pour compenser la gravité. Donc on descend un peu plus ce qu'il faut et après, on remonte précisément. Exactement. En gros, tu as un bouton qui sert à commuter soit la scie, soit la toupie dans le sens normal ou le sens inverse. Le sens inverse. Et quand on passe, donc là, elle est en sens normal. Et là, si je la passe en sens inverse, j'ai un voyant jaune qui s'allume en façade pour me prévenir qu'elle est en sens inverse. D'accord. Donc la fonction sens inverse, je déconseille formellement de l'utiliser sans entraîneur. Oui. C'est vraiment très dangereux, donc vraiment faire très très attention avec cette fonction sens inverse. C'est vraiment pour certaines applications, par exemple, quand on va monter une fraise à plate-bande et qu'on veut la faire plate-bander par le dessus. C'est ça. Par exemple. Donc sur celle-ci, en fait, on a la reprise de réglage. En fait, on vient installer une pièce au montage qui reste après à demeure. Et quand on vient pointer son outil, le capot de protection vient se remettre exactement à la même place. Ah oui, donc ça veut dire que si on a besoin de déconquer pour osciller, en gros, on dépointera pas. Non. Là, il était réglé sur 100. Là, je viens de le remettre, il a repris son emplacement. J'ai plus qu'à le remettre, il est exactement à la même place que quand on l'enjeu tout à l'heure. D'accord, ouais, donc ça, c'est plutôt carrément cool. Ouais, c'est un gain de temps. Le truc qui bouge au milieu, quoi. Donc là, on resserre là et là, on se déplace. Là, on a les barrettes qui viennent se mettre en place pour protéger les mains lors du travail. Bon, là, je les serre à la main, bien sûr, ça se sert avec une clé. Ouais. Mais par exemple, là, tu mets ton outil en place. Donc là, supposons qu'on ait un outil qui fasse cette taille et après, les autres viennent protéger en plus. Oh, bah là, c'est juste pour la démo, c'est juste pour les petits bichons pour qu'ils comprennent. Mais là, on comprend bien que du coup, on limite vachement les risques. ça évite d'avoir la main qui parte à l'intérieur. ouais. On arrive ici, donc là, on a bien compris, on repousse le chariot et généralement, donc, on va bloquer, on va le bloquer, le chariot. Ouais. Baisse encore plus. Exactement. Ah, il est superbe. Et donc, alors ensuite, vient le rôle de l'entraîneur. Donc là, il est stocké. Là, c'est quand on fait, on déligne du panneau, etc. Exactement, t'es pas obligé de dire, là, tu t'en serres pas. Il est rangé dans sa position, là, on s'est assuré, en fait, en le réveillant, qu'il ne vienne pas taper dans le bâti et qu'il ne vienne pas non plus taper dans les tuyaux. Donc là, l'entraîneur, on vient le remettre. Ah ouais. Il faut bien sûr. Et donc, après, bien sûr, c'est un entraîneur classique. De vitesse, deux vitesses avant, deux vitesses arrière. Ouais. Donc, on généralement, on regarde ça. on vient remonter le capot de la toupie et une fois qu'on a calé tout notre capot, on vient venir régler notre entraîneur. Exactement, on vient le descendre. Donc là, on est tout en triphasé. Tout en triphasé. Et en plus, sur ta machine, tu as la prise pilotée. Ce qui fait que quand on va démarrer la toupie, il va démarrer automatiquement. Bon, là, on met en sens inverse, on va passer en sens normal. Donc là, si je démarre la toupie, on a une petite tempo au démarrage. Le temps petit, c'est... C'est une de mes machines préférées. Si j'avais en acheté une, de toute façon, je prendrais une série 7 Felder. Après, je n'ai pas la place, mais c'est une bécane qui est super, qui est vraiment polyvalente, qui est bien conçue, qui est fiable. Vous n'avez pas de retour ? Non. Moi, j'en révise régulièrement. Même des machines qui ont plusieurs années, ça se révise super bien, ça s'entretient super bien. C'est costaud, ça ne bouge pas. Oui. C'est vraiment super mécanique. Une valeur sûre, tant mieux, ça me conforte dans mon choix. Après, même une hammer, c'est une très bonne machine aussi. Les séries 5 Felder sont des très bonnes machines aussi. Oui. Donc ça, bien évidemment, bien contrôler la descente. On va le laisser retomber comme un gros bourrin. On a aussi un système avec un vérin de compensation. D'accord. Qui vient se prendre sur le basi de la machine. Donc le support est un petit peu différent. On a un vérin qui vient aider à la monter. c'est peut-être pas mal ça. Qui freine la descente. C'est pas mal, quand moi j'ai un bras pété, ça peut aider. Mais voilà. D'accord. Oui, on a oublié aussi de parler sur ta machine. On a mis une petite rallonge de table. D'accord. En sortie de toupie. Donc cette rallonge, on peut bien sûr maintenant la dérégler comme on veut puisqu'on l'a réglé tout à l'heure avec la règle. Elle va retrouver sa position à chaque fois. Je veux dire, tu peux la déplacer, la mettre où tu veux. Exactement. Ok. Donc là, ce qu'il y a de bien c'est que par rapport à ton chariot, elle se retrouve comme on l'a fait avec la règle rectifiée. Là, on a le même réglage ici que là. Sachant qu'elle est légèrement en dessous de la table en fonte. En fait, c'est une trappe vitrée qui permet de voir si on éclaire, on voit où est la position de notre courreau. D'accord. Et du coup, on sait à quelle vitesse on tourne sur la toupie. D'accord. Ok, super. Là, on a le démarrage en bout de chariot mais là, pour l'acide, on a également le démarrage ici. Et là, en fait, quand on est là, on a la fonction inciseur. Donc quand je l'enclenche, le bouton s'allume. D'accord. Donc là, ça veut dire que l'inciseur tourne. Là, il est éteint. Donc surtout, bien faire attention quand on a un inciseur s'il est débordant et puis qu'on a mis ça, de ne pas mettre la main là. Ah ouais, parce que forcément, du coup, ça part. Du coup, ça t'incise. Voilà. Ok. Donc on espère vraiment que ça vous aura plu. Le dernier conseil, la dernière chose que vraiment je voudrais, moi, vous conseiller en tant que client Felder et vraiment, bon, la qualité des machines, à mon avis, je ne serais pas surpris. Et puis maintenant, vous allez les voir dans les vidéos. Donc de toute façon, c'est sûr que moi, je vous ferai tous mes retours au fur et à mesure. Mais vraiment, la chose que je vous invite à faire fortement les bichons si vous envisagez l'achat de ce genre de machine et surtout ce genre de machine, c'est de prendre de la mise en service parce que JC, il est rentré dans ma course ce matin à 10 heures et là, il est 18 heures. Alors bon, on a déchargé pas mal de trucs, on a pris le temps de bouffer, etc. Mais mine de rien, on ne s'est pas arrêté tant que ça. Il a fait beaucoup, beaucoup de manipulations que bon, alors c'est sûr qu'avec ses livrets et une notice, mais je pense que j'aurais vraiment galéré et lui, même déjà avec les connaissances qu'il a, parce que tu en installes quasiment tous les jours. Quasiment, oui. Voilà. Même avec les compétences qu'il a, il a passé énormément de temps et c'est pas tout. En plus, il est venu avec des outils extrêmement spécifiques, avec des comparateurs spéciaux, avec des règles rectifiées. On a le comparateur, on a le rapporteur d'angle. Enfin, il a vraiment un coup de main et une habitude pour régler cette machine et moi, sincèrement, si je n'avais pas pris la mise en service et que le gars était venu dans la cour, m'avait balancé la machine et s'était cassé, je pense que j'aurais été bien emmerdé. Et à mon avis, je te rappelais 18 fois dans la journée. C'est possible. Voilà. Bon, ben voilà, c'était une petite pause qui a fait technique, une petite review pour tous les amoureux du bricolage. Moi, j'avais envie de vous présenter cette machine parce que depuis le temps que je l'attends, toi, tu es pour rien et puis on sait que Felder, il cartonne, donc ils ont beaucoup de commandes. j'avais envie de profiter vraiment que JC soit là pour vous en parler et j'étais très content de vous faire cette petite présentation avec lui. Pas de problème. Merci mon JC. À ton service mon holo. Je te dis à très vite. Ouais, ben pas de souci pour la prochaine. écoute, pas de problème. On vous refera sûrement une vidéo quand on aura le temps sur l'AD. Sinon, c'est moi qui m'en chargera. À moins qu'il y ait Johan qui passe nous faire un petit coucou. On le verra. Et en tout cas, comme d'habitude, moi, je vous souhaite tout plein de choses, tout le meilleur d'aller au bout de vos envies, au bout de vos projets, de vous donner les moyens de le faire. Et comme d'habitude, soyez créatif, faites de votre mieux et si possible, c'est du bon boulot. Allez, yeah !